Il n'y a pas mieux pour travailler aujourd'hui que cette machine-là. On peut travailler sa façon de frapper, on peut travailler beaucoup de choses avec cette machine. Ça reflète les conditions de match. Cette machine pour moi est une révolution. C'est une machine qui est essentiellement basée sur le coup-franc direct avec un mur qui est proche du réel, un mur qui saute, un mur qui bouge, un mur qui saute de façon aléatoire. Voilà, tout est réuni pour être conditionné pour un coup-franc comme en match. Dans le groupe, on a une personne qui s'appelle Luc, qui aujourd'hui est un ingénieur en industrie, qui réfléchit très rapidement. Ça a été vraiment un casse-tête de pouvoir aboutir à une machine reflétant la réalité. En fait, je suis parti sur du très compliqué au départ, prototype en prototype, j'ai simplifié la machine pour arriver à vraiment un produit performant et simple d'utilisation. Luc aujourd'hui a réussi à faire une machine qui ne fait plus de bruit, qui est rapide et efficace. Aujourd'hui, elle est parfaite, elle est adaptée à ce qu'elle doit faire. On amène de l'automatisme dans un sport qu'on n'a jamais eu depuis très longtemps. On passe aujourd'hui de l'âge de pierre à l'âge de fer. La machine déclenche le saut par deux façons. soit par le capteur, c'est-à-dire que le joueur franchissant le faisceau lumineux, ça donne l'ordre au joueur de sauter. Donc là, il peut travailler tout seul. Ou alors, on peut très bien aussi avec son téléphone, puisqu'on a une application interne, qui permet de déclencher aussi manuellement, si on ne veut pas se servir de capteur, et de régler les différentes séquences. Il peut aussi paramétrer le saut qu'il a envie, chaque fois qu'il franchira la cellule. Donc ça, c'est simple d'utilisation. Dimitri Payet, qui aime tirer les coups francs, je lui parle depuis un long moment de mes projets. Et un jour, il me dit, c'est quoi cette machine-là ? Tu m'en parles à chaque fois, c'est quoi cette machine ? Il faut vraiment que je la teste. Et je lui ai dit, allez, pourquoi pas ? Donc, je mets en place une heure de test. Il ne voulait plus lâcher la machine. J'ai participé au développement de cette machine, parce que c'est pour ça qu'ils m'ont sollicité. C'est pour avoir un retour d'un tiroir de coups francs. Et le mur, peut-être, qui ne sautait pas au bon moment. La cellule qu'il fallait plus ou moins bien placer. Le mannequin qui ne devait être pas transparent, mais comme un vrai mur, donc que le gardien ne puisse pas voir le départ du ballon. Donc voilà, plusieurs petits détails que j'ai pu leur faire un retour là-dessus. Mais là où je bosse vraiment, c'est de le mettre à hauteur maximale, à 2m40. Et de me dire que voilà, si j'arrive à passer par-dessus 2m40 et de cadrer, je pense que je ne suis pas loin de la réalité, on va dire. Je pense que j'ai plus de facilité aujourd'hui de passer le mur et de cadrer mes frappes qu'auparavant, je pense que ça m'a beaucoup aidé sur ça. La machine a été prêtée le 11 septembre 2018 à la Juventus. Et Cristiano Ronaldo a essayé la machine. Et Cristiano Ronaldo voulait que la machine reste là. Il y a vraiment une réalité, quelque chose qui est vrai pour les tireurs et aussi pour les gardiens. Concernant le gardien, ils ne se mettent jamais pendant les entraînements en conditions réelles. Donc c'est toujours des plots, c'est toujours des bonhommes transparents en grille ou le chariot avec les 4 bonhommes fixes. Mais là, 100% des gardiens qui ont utilisé la machine en reveulent. Ça reflète les conditions de match. Avec le mur, on a l'impression que c'est vivant en fait. Après, ça me fait travailler énormément au niveau de la concentration et au niveau des gestes de garde et de but. C'est-à-dire la poussée, de ne pas anticiper la lecture du ballon au moment où le tireur frappe. Ça permet de travailler aussi des coups de pied au sol. Ça permet de travailler des déviations parce que des fois, il y a des ballons perdus. Et là, ils sont déviés réellement puisque c'est du 3D. En ayant cette machine depuis tout petit, depuis les jeunes, bien évidemment que j'aurais été le meilleur tireur de coups francs. Je pense que si je m'entraînais avec cette machine souvent depuis 16 ans, j'aurais plus de facilité face aux tireurs. J'en ai parlé au coach pour l'essayer. En l'essayant, en la voyant, je savais très bien que non seulement le coach, mais surtout les joueurs allaient adhérer parce qu'il n'y a pas mieux aujourd'hui pour s'entraîner sur les coups francs. Il m'a dit par contre, si j'achète la machine, il va falloir que tu me remettes pas mal de coups francs. Pour tre tasks, caronneux à mon ord句. Pour s'entraîner sur les coups combine d'ouvrir le documentaire et circuit. Sous-titrage ST' 501 aimée Sous-titrage ST' 501 2019 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501